salut à tous salut à toutes c'est olivier j'espère vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle il va falloir que l'on s'explique il va falloir qu'on mette au clair certaines choses parce qu'il m'est arrivé un truc là récemment je préfère ne pas le laisser passer je préfère m'expliquer une bonne fois pour toutes que vous soyez bien au courant de comment je fonctionne comment je vois les choses moi personnellement parce que là j'avoue que ça m'a un peu choqué comme vous le savez peut-être ou peut-être pas je suis présent sur plusieurs réseaux sociaux pas que sur youtube j'ai un twitter j'ai instagram et notamment sur twitter j'échange pas mal avec vous c'est un moyen de communication assez rapide finalement le fait de twitter le fait de d'échanger des messages comme ça de manière quand même assez régulière et c'est vrai que sur twitter je follow pas mal de personnes il ya pas mal de personnes qui me suivent en retour extra et c'est vrai que la devise que j'ai sur ce réseau social c'est quand il ya une personne qui vient se manifester qui vient communiquer avec moi si je trouve son compte intéressant si ce qu'elle tweet est intéressant etc je m'abonne en retour mais de toute façon tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo c'est valable sur twitter sur instagram et c'est là il ya pas longtemps il ya une personne avec qui on se suivait depuis un certain temps et en fait il s'avère que j'ai décidé de l'unfo de me désabonner de cette personne parce que on échangeait pratiquement pas et puis finalement les tweets que je voyais passer ou ce qui en ressortait ça ne m'intéressait plus voilà ça ne m'intéressait plus en sachant que cette personne à la base me suivait parce que elle m'avait découvert sur mes vidéos sur youtube et a trouvé que voilà ce que je disais dans mes vidéos elle était d'accord avec moi etc elle appréciait ma personne etc et là donc cette personne on n'échangé plus il y avait plus de nouvelles et moi j'avoue que je me suis désabonné parce que ça m'arrive de faire un peu le tri dans mes abonnements et que ben voilà au bout d'un moment on évolue tous tu vois on suit pas tout le temps les mêmes personnes bon voilà très bien et là cette personne m'a envoyé un message en fait assez rapidement après que je les que je me sois des abonnés et elle m'a dit à olivier j'ai vu que que tu t'étais des abonnés de mon compte je comprends pas je suis déçu je croyais qu'on était amis alors là j'ai marqué un temps d'arrêt parce que je me suis dit comment ça amis et c'est là où je veux m'expliquer avec vous parce qu'il ya un truc qui va pas du tout faut bien que vous compreniez quelque chose on n'est pas amis je vous apprends rien le prenez pas mal quand je dis ça c'est juste une réalité on n'est pas amis on ne se connaît pas vous vous avez peut-être l'impression à travers mes vidéos de me connaître plus vous voyez de vidéos de moi plus vous avez mes avis plus vous êtes d'accord avec moi plus vous allez peut-être m'apprécier peut-être que physiquement vous m'appréciez j'en sais rien je sais pas je sais pas pour quelle raison vous appréciez mon travail mais vous savez c'est pas parce qu'on a échangé trois tweets c'est pas parce que vous soutenez mon travail que vous êtes mon ami un ami c'est c'est comme en amour c'est une relation qui qui se construit petit à petit benoît bamieux 95 est un est devenu un très très bon ami à moi mais je les rencontrer sur internet en 2010 je sais pas si vous vous rendez compte ça fait maintenant 11 ans que je le connais on ne s'est pas rencontré tout de suite dans la vie réelle on a passé un an ou deux ans à d'abord se côtoyer sur internet et puis un beau jour on a pu se rencontrer en vrai et puis après on a continué notre relation on s'est échangé des messages des trucs on a eu des délires on a construit quelque chose c'est ça le principe même d'une amitié c'est pour ça d'ailleurs que au jour d'aujourd'hui personnellement je sais pas vous et moi dans ma vie j'ai pas beaucoup d'amis c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit souvent on a beaucoup de potes mais très peu d'amis mais c'est pas pour rien c'est parce que la différence entre un pote et un ami un pote vous allez passer de bons moments ensemble mais sans plus c'est pas quelqu'un en qui vous pouvez avoir pleinement confiance avec qui vous vous libérez avec qui vous êtes vraiment vous extra alors que les amis c'est quelques rares personnes avec qui on est bien qui nous soutiennent qui sont toujours là pour nous extra ça ces personnes là on les compte sur les doigts de la main donc moi quand j'ai un abonné qui vient me dire alors en plus il ya plusieurs problèmes dans son message parce que je trouve qu'il ya une part de malhonnêteté là dedans la personne ne vient pas me parler on sait on se parle pratiquement plus pour ne pas dire pratiquement jamais et la personne vient me dire ouais je croyais qu'on était amis mais mais attend on ne se connaît pas et il ya un côté tu sais il ya un côté je te fais culpabiliser mais attendez mais mais moi je vous ai jamais demandé de m'apprécier ou de après j'en suis très content et je suis sincèrement touché que vous me souteniez mais faut bien comprendre une chose c'est que on peut pas on peut pas devenir amis comme ça je sais pas enfin je sais pas moi ça me paraît évident on ne se connaît qu'à travers internet on ne s'est jamais rencontré en vrai on connaît pas nos vies respectives moi je connais moi je sais rien de vous parce que quand j'échange avec vous quelques quelques messages privés etc je demande rien sur votre vie parce que moi faut savoir une chose c'est que je suis pas arrivé sur twitter je suis pas arrivé sur internet pour me faire des amis à tout prix faut savoir une chose c'est que moi à l'heure actuelle comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai pas beaucoup d'amis mais ça me suffit alors si après je ne suis pas fermé à rencontrer des gens j'ai pas dit que je veux pas rencontrer c'est pas ça mais faut faut aussi qu'il y ait un feeling faut laisser faire le temps au temps mais il y en a il y en a il y en a parmi vous je comprends pas comment vous fonctionnez je sais pas si vous fonctionnez comme ça avec d'autres personnes mais c'est pas en échangeant deux trois messages qu'on devient amis avec quelqu'un il faut apprendre à se connaître il faut voir si on va se battre pour la relation etc parce que moi j'ai l'impression que vous voulez m'avoir dans vos contacts mais je sais plus vraiment pourquoi en fait est ce que c'est un est ce que c'est un prestige est ce que c'est une une médaille j'ai olivier dans mes contacts j'aime bien ce qu'il fait donc maintenant si si ce que je viens de vous dire vous le prenez mal permettez moi de vous dire il vous en faut pas beaucoup pour être contrarié et si vous êtes contrarié par rapport à ça c'est que vous c'est que dans le fond vous n'aimez pas vraiment ce que je fais il y a un problème c'est parce que 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 vous aimiez mon travail ok mais ce n'est pas pour ça que vous rentrez dans ma vie il faut bien comprendre la subtilité moi quand je vous dis merci quand je je viens vous répondre etc c'est pas pour que c'est pas pour que derrière vous fassiez des films je viens vous répondre par politesse je vous remercie de votre soutien c'est pas pour ça qu'on est amis qu'on se connaît ça y est ça y est on non mais ça paraît être du bon sens je sais pas mais je sais pas mettez vous à ma place vous quand vous échangez avec quelqu'un vous échangez avec un mec que ce soit dans la vie réelle ou sur internet vous échangez avec un mec vous arrivez je sais pas moi au collège au lycée les premiers jours vous échangez avec quelqu'un vous allez pas dire il est mon ami au bout de deux jours peut-être il y en a qui le font moi non moi je il faut que c'est comme n'importe quelle relation faut que ça se construise la confiance ne même ne vient pas du jour au lendemain non tu tu ne balances pas que quelqu'un est ton ami comme ça après voilà moi je vais pas contrôler comment vous allez réagir si vous le prenez mal c'est dommage parce que c'est pas le but moi j'essaie juste aujourd'hui de mettre au clair certaines choses parce que j'ai vraiment l'impression des fois qu'on on ne se comprend pas très bien et franchement le truc de faire culpabiliser ça marchera pas les mecs vous pouvez arrêter de me suivre moi ça me ça me fera ni chaud ni froid je fais pas des vidéos pour avoir le succès absolu être aimé par tout le monde moi ça me pose aucun problème je fais mes vidéos avant tout par envie ça fait plus de huit ans donc si je recherchais le buzz ça fait déjà depuis un moment que j'aurais arrêté les vidéos donc le truc le le chantage de me dire je vais arrêter de te suivre machin mais arrête de me suivre si tu et franchement posez vous les bonnes questions vous réagissez comme vous voulez mais moi je vais pas faire semblant je veux pas vous dire qu'on est amis pour vous faire plaisir ça va pas la tête de toute façon dans la vie fait très attention là c'est vraiment un conseil personnel prenez le temps de vous entourer de bonnes personnes c'est pas parce que vous vous entendez bien avec quelqu'un c'est pas parce que vous avez le même avis sur quelque chose qu'il faut tout de suite vous emballer à ça y est on est amis on s'entend super bien non non faites attention prenez le temps regardez comment l'autre se comporte avec vous parce que que ce soit en amitié ou en amour il faut il faut pressentir que l'autre il a envie de vous découvrir aussi or moi quand j'échange avec vous je vous donne pas l'impression de vouloir apprendre à vous connaître je vous donne pas l'impression d'avoir envie d'être votre ami non c'est pas vrai je vous réponds par politesse on peut échanger sur deux trois trucs vite fait et moi je trace ma route les gars je suis pas là pour me faire des amis à tout prix s'il ya s'il ya feeling et où les choses se feront naturellement mais je fais pas des vidéos pour avoir des amis enfin vous voyez ce que je veux dire que vous vous appréciez ce que je fais que vous ayez l'impression de vous rapprocher de moi parce que ça c'est une chose mais moi je ne vous connais pas vous faites pas de vidéos je vous ai jamais vu faut vraiment vous preniez conscience de ça c'est pas pour vous blesser je vous dis ça parce que vous comprendrez très vite en grandissant que dans la vie il faut rien attendre des autres tu vois dans la vie faut avant tout avancer avec toi même on a besoin des autres un mois sur youtube j'existerai pas sans les abonnés ça c'est ça c'est clair et net mais dans la vie quels que soient tes projets faut attendre de toi faut pas attendre des autres et de toute façon la roue tourne tôt ou tard il se passe des choses tôt ou tard il y a du changement tôt ou tard etc mais écoutez c'est tout ce que j'avais besoin de dire c'était olivier je vous souhaite une bonne continuation ciao tout le monde